Le délégué apostolique, c'est le représentant du pape, donc là, pour les sanctuaires de Lourdes. Le pape me confie la responsabilité provisoire des sanctuaires. Alors, le Saint-Siège a effectué une visite cet hiver par Mgr Fisikella, qui est le président du Conseil Pontifical pour la Nouvelle Évangélisation, qui est en charge des principaux sanctuaires dans le monde. Et à la suite de cette visite, ils ont pensé qu'il était souhaitable qu'il y ait une personne extérieure qui puisse venir et aider pour un temps les sanctuaires. Le pape François est très soucieux de ce qu'on appelle la religion populaire. Ce n'est pas un terme péjoratif que de dire cela, mais de voir comment est-ce que les gens simples, qui n'ont pas forcément une grande formation théologique, sont capables aussi de prier, de confier leur vie à Dieu, de s'appuyer sur la Vierge Marie. Lourdes, c'est un sanctuaire qui a un rayonnement non seulement local, bien sûr, mais national et international. Et à ce titre-là, le Saint-Siège a pensé qu'il était important de pouvoir encourager la mission spirituelle et pastorale du sanctuaire. Alors, le résultat précis, je ne l'ai pas, puisque je n'ai pas encore eu connaissance du rapport qui a été effectué, mais je pense que je l'aurai. Et simplement, c'était plutôt l'idée qu'il faut poursuivre l'effort entrepris et permettre de nouvelles initiatives pour que le sanctuaire réponde mieux à sa vocation première. Ma mission, donc, elle est temporaire et elle est à temps partiel, puisque je reste en même temps évêque auxiliaire de Lille. Elle durera, je ne sais pas, sans doute de l'ordre de quelques mois. Et lorsque j'estimerai qu'un certain nombre de choses ont été mises en place pour la suite, elle s'arrêtera. Donc, les moyens dont je dispose, c'est que le pape me confie la pleine juridiction sur les sanctuaires et donc la responsabilité à la fois pastorale et aussi économique sur le fonctionnement des sanctuaires. Alors, le délégué, il est le représentant du pape, et donc à ce titre, je dépends de lui directement. En même temps, c'est en lien étroit avec le Conseil pour la Nouvelle Évangélisation, qui est chargé des sanctuaires de par le monde. Et à la fin de la mission, j'aurai certainement à rendre compte de ce qui a été fait et des directions qui sont proposées pour la suite de la mission des sanctuaires. Et donc, je le ferai auprès de M. Physichella, et sans doute, est-ce que je demanderai aussi à rencontrer le pape pour le lui dire. Ma première mission, c'est de rencontrer les différents acteurs, de les écouter. Alors, les différents acteurs, ce sont ceux qui sont sur le terrain, mais ce sont aussi, entre guillemets, les utilisateurs, les responsables des pèlerinages diocésains ou des grands pèlerinages nationaux ou internationaux. L'enjeu pour le sanctuaire de Lourdes, il est dans la réalisation de sa mission. Lourdes est un lieu qui est connu dans le monde entier. Et quand on voyage, on voit partout des reproductions de la grotte de Lourdes, on voit des vierges de Lourdes. Et donc, l'impact de Lourdes est un impact qui va bien au-delà de nos frontières. Donc, il faut à la fois voir comment est-ce qu'on peut améliorer et encourager la venue des pèlerins à Lourdes. Il y a une évolution récente qui fait que les pèlerinages organisés par groupe sont plutôt en diminution et que, par contre, on voit une augmentation des pèlerins individuels. Bon, alors, il faut regarder si cette évolution, elle est inéluctable ou est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour que d'autres groupes puissent aussi venir à Lourdes. L'important, c'est que les pèlerins qui viennent à Lourdes puissent pleinement profiter de la grâce de Lourdes et déposer auprès de la Vierge, confier leur vie, leurs soucis, leurs difficultés. Vous savez qu'à Lourdes, il y a beaucoup de malades, mais aussi des gens simples, des petits, des pauvres, qui viennent à Lourdes et qui puissent repartir avec davantage de confiance et en grandissant dans leur propre foi pour que Marie les conduise à son fils, Jésus, et qu'ils puissent ainsi être plus forts sur leur chemin, qui est parfois bien difficile. – Sous-titrage FR –